Je suis content d'être ici ensemble, Canida, et c'est ma joie de voir plusieurs jeunes transformés pour le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous sommes rassemblés devant toi, Seigneur Jésus, Sauveur, Rédempteur. Ceux qui transforment des vies, transforment chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et je prie que cette parole que nous écoutons maintenant soit une vérité, une réalité dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, déjà vu mon nom, que le nom William, que j'étais né dans un foyer chrétien. Et je pensais que j'étais chrétien. Mais en voyant le mot chrétien, vous avez Christ, A, I, A, I, A, M. Né dans un foyer chrétien. Mais je n'avais pas Christ dans mon cœur. Je n'avais pas Christ dans ma vie. Quand vous séparez ce mot Christ, de chrétien, ce qui reste est I, A, N en anglais et en français I, E, N. Rien du tout. Je ne suis rien. Sans Christ, je ne suis rien. Dans nos cœurs. Sans Christ, je ne suis rien. Cela veut dire, je ne suis pas. Et je ne suis rien peut être résumé en zéro. Sans Christ qui me contrôle. Sans Christ qui me dirige. Sans Christ qui m'accorde la grâce. Je ne suis pas. Ce mot chrétien. Quand vous enlevez Christ. Sans Christ, je ne suis pas essentiel. Sans Christ qui vit en nous. Et sans toi vivant par la grâce de Dieu. Tu n'es, je ne suis rien d'essentiel. Et depuis un certain nombre d'années. J'étais jeune. À l'âge de 23 ans. J'ai reçu Christ dans ma vie. Avec Christ. Je suis nouveau. Et la présence de Christ dans nos vies. C'est le contrôle de Christ dans nos vies. Qui fait de nous de nouvelles personnes. Né de nouveau. Né d'en haut. Né de nouveau. Avec Christ venant dans le cœur. Vous devenez. Je suis connu. En tant que mathématicien. Je vois ça comme ça. Voici Christ. Entier. Voici Christ. Qui est plein. Voici Christ. Qui est complet. Ce chiffre intégral. Un. Toujours plein et complet. Et l'homme qui n'a pas Christ. Il y a un zéro. Ça peut être un petit zéro. Un gros zéro. Et le zéro peut occuper toute une place. Zéro. Mais quand vous amenez. Un. Vous rapprochez le un. Le chiffre intégral. Et un et zéro. Sont côte à côte. Ce zéro n'est plus zéro. Il devient dix. C'est comme ça. Il prend une vie zéro. Il prend une. Non entité. Il prend un zéro vide. Et fera de ta vie un héros. En dehors de Christ. Zéro. Loin de Christ. Zéro. Sans Christ. Zéro. Mais quand tu te rapproches. Et il t'invite. Venez à moi. Vous toutes qui êtes fatigués. Chargés. Et je vous donnerai du repos. Et donnerai la restauration. Et vous donne la régénération. Et vous donne une nouvelle vie. Et le zéro à côté de un devient dix. Et vous deviendrez bientôt un héros. Comment cela va arriver? Il y a un mot venant de Christ. C'est un mot veiller. Je vous parle ce matin du message intitulé la formation, la formation des héros renforcés à travers la vigilance des héros vides. Marc 13. Marc 13. Marc 13. Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, apôtre, je le dis à tous ceux qui viendront. Veillez. C'est le mot que je vais explorer avec vous. Quand vous prenez ce mot, vous analysez ce mot, vous expliquez ce mot, et vous amplifiez ce mot, veillez. Et il y a trois points que je vais considérer, je dois aller pas à pas, un, deux, trois, et vous aurez la compréhension, comment un zéro devient un héros, et pensez alors, premièrement, c'est la vigilance. Vigilance fondamentale, il y a quelque chose de fondamental, quelque chose de basique, si nous voulons passer de zéro en héros, il y a donc cette vigilance fondamentale, et cela vient du Seigneur lui-même. La vigilance fondamentale, c'est la vigilance fondamentale, des héros vertueux. Comment devenir héros, un héros vertueux, un héros visionnaire. Je ne peux pas voir ou avoir un héros sans vision. Un héros a une vision. Un héros a une mission. Un héros a une passion. Un héros opère dans une nation. Et cet héros a cette vision, qu'il la transforme en passion, et il bouge avec. Et qu'est-ce que nous avons ? Qui fait de nous des héros vertueux ? J'utilise le mot veiller en anglais. Et je l'explore. Et ça fait W-A-T-C-H en anglais. Ça veut dire que vous veillez sur vos paroles. Ce qui fait de nous, nous détruisons les paroles. Nous grandissons dans la vie. Et l'enseignant dit que nous n'allons rien devenir. Et l'enseignant dit que nous n'allons rien devenir. Si tu intériorises ça. Et tu te répètes cette parole à tout moment. Tu diras que l'autorité a dit que je ne saurais rien. Tu vas le devenir. Les paroles positives sont des paroles puissantes. Quand tu te répètes les paroles de Christ. Les paroles de la Bible. Et tu ne prononces pas tes propres paroles. Mais tu prononces et déclare les paroles de Christ dans ta vie. Je peux tout faire. D'autres disent. Ah je ne peux pas utiliser cette matière. C'est trop difficile. Mais moi je peux tout. Ah je ne peux pas aller dans cette direction là. Parce que le chemin est très dur. Mais moi je peux tout. Ah je suis un introverti. Je ne peux pas atteindre les gens. Je ne peux pas toucher les gens. C'est ce que tu te dis. Mais la parole fait les gens. Je peux. Je peux. Parce que Christ est venu dans ma vie. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit en moi. Je peux. Veille sur tes paroles. Les paroles que tu prononces aux autres. Les paroles que tu te répètes à toi-même. Et les paroles que tu médites dans ton cœur à tout moment. Quand tu veilles sur tes paroles. Veille sur tes voies. Comme tu veilles sur tes paroles. Veille sur tous les chemins que tu empruntes. Est-ce que je peux aller là-bas. Combien de personnes vont là-bas. Combien de personnes vont là-bas. Et continuent à aller là-bas. Ils sont tous des héros. Et ils se copient entre eux. Mais je cherche le chemin des héros. Est-ce que vous remarquez combien de zéros sur la voie large. Tout le monde le fait et il le fait. Il crie et il crie tous. Il marche sur ce chemin et il marche aussi là-bas. Parce que vous savez les héros sont nombreux. Mais je cherche là où marchent les héros. Mais je constate qu'ils sont dans la minorité. Et je suis ce chemin étroit. Il dit on n'est pas d'accord avec toi. Je dis oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne serez pas d'accord. A moins que vous devenez héros comme moi. Alors veillez sur vos paroles. Veillez sur vos voies. Veillez sur votre volonté. Dieu nous a tellement créés. Et nous avons une volonté. Quand tu fixes ta pensée sur quelque chose. Et tu dis je le veux. Je peux, je le veux. Veillez sur tes paroles. Veillez sur tes voies. Veillez sur ta volonté. Ensuite c'est action pour A. Veillez sur tes actions. Veillez sur tes actions. Les héros sont ceux-là qui agissent sans réfléchir. Ah si je le fais. Quel sera le résultat ? Si je dis ça. Quel sera le résultat ? Si je suis ce chemin là. Quel sera le résultat ? tu veilles sur tes actes et tes actions et vous savez parfois les attitudes comptent tu dois veiller sur tes attitudes on ne sait jamais ton attitude se reflète sur ton visage quand tu es devant des personnes âgées les autorités de la ville les autorités à l'école ton attitude se reflète sur ton visage si c'est une attitude si ton attitude est négative ça va se refléter sur ton visage si l'attitude est une attitude de colère ça se manifeste sur ton visage tu veilles sur ton action tu veilles sur ton attitude et tu veilles sur ton apparence il y a une manière où le docteur s'habille tu dois savoir cela c'est un docteur il y a une manière où les ingénieurs apparaissent il y a une manière où les enseignants apparaissent tu veilles sur tes actions tu veilles sur ton attitude tu veilles sur ton apparence tu veux passer un examen je ne veux pas bien m'habiller parce qu'il y avait un examen mais cette apparence va affecter ta performance tu vas à un entretien tu dis j'ai la connaissance je sais ce qu'ils vont me demander je vais répondre tels qu'ils vont me poser la question ah je ne veux pas bien m'habiller pour l'entretien non tu dois t'habiller ce n'est pas ce qu'il y a dans ta tête mais ce que tu poses sur ton corps ce sont des choses fondamentales que nous devons comprendre tu dois passer de zéro à héros tu dois veiller alors le T ensuite c'est de veiller sur les tentations veiller sur les tests Joseph dans la Bible avait un rêve et le rêve qu'il avait c'est de devenir héros vous voyez les tests qui sont subvenus à Joseph et les tests sont survenus il pourrait dire je ne suis pas héros oh mes rêves sont détruits mon aspiration est partie oh mon ambition toute est partie il voulait tuer le rêve tuer le rêveur finalement il était vendu en esclavage en Egypte il pouvait dire oh je suis loin de chez moi le père et la mère ne sont pas là ceux qui me connaissent ne sont pas ici ah je suis tout seul et la femme de son maître est venue pour dire est-ce que tu peux faire ceci avec moi il a dit ah les héros ne font pas ça seuls les héros le font la femme est venue après il y a des gens qui sont plus âgés que nous mais qui sont des héros il y a des gens qui sont plus élevés des autorités plus que nous mais tout ce qu'ils ont c'est zéro et les héros n'acceptent pas toutes les offres il dit ça c'est un test si j'utilise un zéro et je cède à la tentation si je suis sur le chemin pour devenir héros je dis ça c'est une épreuve un test ça c'est une tentation et ça c'est une épreuve et je sais qu'on dit non les héros veillent sur les paroles les héros veillent sur leur action les héros veillent sur leur test et leur épreuve les héros veillent sur leur conscience nous avons le corps et la conscience tu ne permettras personne de prendre un fer chaud et de le placer sur ton corps et tu ne peux pas prendre un fer chaud et l'enfoncer dans ton corps ça fait mal et ça nuit au corps tu ne dois donc pas accepter quelque chose qui va nuire à ta conscience les héros prennent les héros les héros prennent plus les héros prennent plus soin de leur corps plus qu'ils le font de leur conscience ah corps je ne peux pas boire ça ah corps je ne peux pas manger ça ça va me faire mal ça c'est pour le corps mais seuls les héros se soucient de leur conscience de leur caractère de leur conviction les héros n'ont aucune conviction ils le font je le fais ils mentent je mens ils trompent je trompe ils saisissent je saisis les héros n'ont pas de principe ce sont les héros qui disent j'ai une conviction c'est le héros qui disent j'ai un caractère à protéger c'est le héros qui protège sa conscience nous veillons sur notre conscience nous veillons maintenant sur notre coeur notre coeur ça c'est la source même qui produit la vie là où nous allons ce que nous décidons partout et en tout lieu c'est ce qui nous aide et pour être ce que nous devons être les héros pensent à leurs habitudes si tu es quelqu'un tu ne penses jamais à ton habitude tu ne penses jamais à ton coeur tu ne penses pas à la voix céleste tu vas pas vas pas ci par là tu fais n'importe quoi et dis n'importe quoi parce maintenant les valeurs fondamentales pour un héros c'est qu'il veille sur tout ce que je viens de vous dire revisitez-les vos paroles veillez sur ça vos actions veillez sur ça les tentations veillez sur ça la conscience et le caractère veillez sur cela votre coeur vos habitudes veillez sur cela et c'est le commencement mais vous savez le cours primaire n'enseigne pas tout le premier niveau des études de l'éducation ne dit pas tout ce que nous avons eu sont les fondamentaux les choses de base et c'est ça que nous allons tenir toute la vie il y a des gens vous savez quand ils viennent d'une rencontre comme ça ils sont ils sont excités ils disent prédicateurs dis-moi quelque chose qui va m'exciter qui va faire que je vais sauter que je serai content ces choses affectent l'émotion c'est comme s'ils viennent dans une classe de mathématiques si le professeur vient et tout le temps ce qu'il fait c'est de me rendre enthousiasmé de me faire rire me divertir il ne va jamais rien apprendre s'il y avait dans une classe on enseigne la philosophie et si donc tout ce que le professeur fait c'est de nous rendre contents de nous divertir parce que lui-même veut être joyeux il ne va jamais nous enseigner la philosophie qu'est-ce qu'il fait de nous des héros des héros et si tout ce que nous voulons c'est ce qui va nous faire sauter nous serrer nous secouer nous ça ne fera pas de nous des héros donc nous avons premièrement la vigilance fondamentale des héros vertueux maintenant le deuxième point la vigilance fidèle des héros vigilants la vigilance fidèle des héros vigilants dans un lieu d'insécurité vous avez vu la vigilance là vous avez des gens là vous avez des gens qui veulent influencer votre vie et vous empêchez d'aller là vous allez pour aller ailleurs vous avez besoin de la vigilance nous revenons nous revenons en marque 13 37 ce que je vous dis je le dis à tous veillez ceux qui nous ont dévancé c'est comme ça ils ont réussi et nous qui suivons c'est de cette manière nous allons réussir nous devons veiller la première chose c'est que nous devons veiller sur la période d'attente comme nous grandissons nous attendons nous attendons un emploi nous attendons l'homme ou la femme à qui nous allons nous marier et beaucoup oublient qu'ils sont des héros ils se comportent comme des héros dans leur période d'attente le père et la mère en particulier le père et la mère qui sont pieux ils peuvent dire dans cette période d'attente tu attends pour le mariage et ils nous donnent des conseils sages certains n'attendent pas oh ça c'est une idée de l'ancienne école trop de bible trop de piété trop de conseils et nous gâchons la période d'attente mais dans la vie si nous devons être les héros qu'il veut que nous soyons nous devons comprendre la période d'attente de la vie et nous faisons attention à la période d'attente qu'est-ce que je dois faire au cours de la période d'attente comment avancer dans la période d'attente plusieurs voix vont parler plusieurs idées vont venir et certains vont vouloir nous pousser alors tu dois te dire que tu es dans la période d'attente tu dois veiller sur la période d'attente deuxième chose c'est les passions alors la société nous pousse à avoir des passions de colère certains sont en colère à la maison en colère contre le père et la mère ceux qui commencent à la maison vont à l'école ceux qui quittent l'école va dans l'emploi ceux qui quittent l'emploi va dans le gouvernement et ceux dont ils ne sont pas d'accord la seule manière de manifester la colère de mécontentement c'est la colère ils sont en colère contre la communauté ils sont en colère contre l'église ils sont en colère contre le gouvernement ils sont en colère contre les amis ils sont même en colère contre les ennemis et quand cette passion de colère nous suit toute la vie même même et même ceux-là qui devraient nous aider à nous pousser pour graver l'échelle de la vie et dès qu'ils constatent que nous sommes en colère ils vont nous laisser tomber parce que nous sommes en colère contre celui-ci en colère contre celui-là donc dans la vie nous devons veiller sur ces passions de colère nous devons veiller sur les parcelles remplies d'épines quand vous marchez sur le chemin du champ là vous allez produire quelque chose où les gens vont moissonner il y aura des épines en chemin avant donc d'arriver au bout du chemin en tant que héros Joseph avait des épines dans la famille Moïse avait des épines en Israël Je jouais avec ces canadiens épines et Paul héros en tant qu'apôtre il avait des épines et c'est ce sur quoi il faut veiller tes épines peuvent être différentes de ces épines ou des épines des autres mais tu dois te dire ceci ne doit pas m'arrêter ouais les imparables les héros dans la vie voient les épines comme les autres mais ils disent je ne me laisserai pas arrêter par les épines alors vous devez commencer à vous poser la question est-ce que tu as des épines bien sûr dans la famille oui à l'école oui au service oui dans la profession ou même bien sûr même venant de mes amis est-ce que tu as découragé non est-ce que tu as déçu non est-ce que tu es vraiment dépassé non la raison pour laquelle plusieurs ont des dépressions les gens de notre âge les gens qui sont plus âgés ou plus plus jeunes la raison pour laquelle ils ont la dépression la détresse c'est à cause des épines de leur vie donc nous devons faire attention et veiller sur ces épines vous devez donc veiller sur ces épines à tout moment et quand vous ne vous souciez pas des épines vous êtes habitués à ça et je ne fais pas plaisir dans la vie il y a des épines parce que je suis un héros si je devais être un zéro Satan n'allait pas causer trop de problèmes gère ses épines rends-toi heureux sois enthousiasmé en parcourant la vie pas de détresse pas de stress pas de découragement ne pense pas à la mort je vais me tuer ce sont les faibles qui le font ce sont les héros les zéros qui le font c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs épines non courageux concentrés replacés dans la vie connaissant le sommet de la montagne tu vas atteindre les épines ne sont rien quelle que soit la corruption il y a des gens corrompus partout et tu viens dans un nouvel établissement et il y a corrompus qui t'attendent là-bas ils savent quand tu vas dans une nouvelle école c'est comme si tu as perdu et c'est nous qui sommes là pas de connaissance c'est une personne que je connaisse ils savent que tu as faim et tu cherches l'association il est juste venu quand tu trouves un nouvel emploi ils savent ils savent que tu as faim pour que quelqu'un soit à tes côtés pour te dire voici ce que tu dois faire voici ce que tu veux tu dois faire quand tu te retrouves dans une nouvelle communauté ils savent ils savent que et ils savent que tu cherches quelqu'un pour te guider te contrôler ils vont facilement t'emballer dans le système et quand tu es emballé dans le système tu oublies tes rêves tu oublies le sommet tu oublies les prophéties de ta vie mais quand tu es vigilant j'ai été ton ami merci beaucoup laisse moi mes tables dans la vie alors je saurai dans quelle direction aller à une soirée disant belle dame qui est prise à elle de sept ans que toi et viens vers toi et dire tu es nouveau ici je serai ton ami la première chose à laquelle tu dois penser la première chose que tu dois te dire c'est qu'une personne plus âgée comme toi elle ne s'est pas associée à quelqu'un d'autre mais c'est à toi elle veut te détruire tu dois alors te dire tu dois t'éloigner aussi belle qu'elle soit au dehors ah si vraiment elle était c'est d'associer à quelqu'un avant que je devienne veille sur ces gens qui vont te corrompre autour de toi le haïs c'est de veiller sur les propensions de reine les propensions tendances de reine que nous avons menées dans ce monde si nous permettons à ces plans sauvage de pousser cela va détruire les fleurs de nos vies même Jacob et Isaïe depuis le 5 matin il y avait encore des luttes et Jacob tenait le pied d'Isaïe il est sorti premièrement toi tu vas sortir après moi Isaïe dit non je vais sortir le premier et finalement Isaïe est sorti le premier et Jacob est sorti en deuxième position et depuis ce temps là et il avait les yeux sur Jacob Jacob regardait Isaïe et quand le mort était venu il nourrissait ça à tout moment il y a des gens qui nourrissent la reine dans le coeur la reine contre les membres de leur famille la reine contre d'autres tribus de la nation et la reine contre ceux-là qui ne parlent pas leur langue locale la reine contre ceux-là qui sont au pouvoir pourquoi est-ce qu'il est là-bas et moi je suis ici il faut veiller sur cette tendance de reine dans ta vie finalement il a vendu le droit d'Ernest car il a défini que c'est une transaction mineure il a vérifié quand Isaac le père voulait le bénir il avait perdu le droit d'Ernest il a aussi perdu la bénédiction il a crié crié la transaction de ce jour tu vas vendre le droit d'Ernest est toujours là il a raillit davantage et la reine a continué il a raillit son frère en plein temps il n'avait plus le temps de penser à l'avenir il n'avait plus le temps de penser à une vision il ne pensait plus à comment être un euro il était plein de reine dans son coeur est-ce que tu veilles sur cette tendance de reine dans ta vie va derrière moi et c'est cette attitude qui vous amène à passer de zéro à héros et tu deviens fructueux dans ta vie et tu réussis dans ta vie dans ta vie personnelle un héros dans ta vie spirituelle héros dans tes relations héros tout ce que tu fais héros et tu deviens fructueux quand tu deviens fructueux et la vie devient fructueuse tu vas continuer à veiller et tu parcours la vie en veillant et finalement le troisième point la vigilance fructueuse des héros victorieux premièrement tu as la bonne volonté de ceux qui veulent réussir Christ est appelé merveilleux il est le conseiller il est le guérisseur il est le sauveur rédempteur et tout ce qui fait dans ta vie est merveilleux que tu as la bonne disposition pour lui donne moi ton coeur je suis disposé de coeur de tout toi de tes péchés et tourne vers moi je suis le sauveur pardonne tous ceux qui t'ont offensé je suis bien disposé je suis bien disposé je suis bien disposé je suis bien disposé de la bonne volonté qui nous amène là où nous devons être qui peut faire ce travail ah ce n'est pas moi j'ai beaucoup à faire je suis revenu l'école maman dit ah tu peux faire ça ah est ce que tu peux aider la famille ah non maman j'ai beaucoup à faire et donne tout d'excuses pour ne pas faire ce qu'ils sont censés faire si tu passes la vie sans avoir la bonne volonté tu vas arrêter ton voyage tu ne seras plus un héros si vous avez la bonne volonté vous êtes docile vous mangez les mêmes productions du pays alors vous devez être vigilant maintenant vous avez l'attitude acceptable ça c'est la vie d'abraham abraham me voici prends ton fils qui t'es précieux et offre le à moi dieu est ce qu'il n'y a pas autre chose que tu veux en dehors de mon fils chercher pour moi le royaume de dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données dieu d'abord il te donne sa parole place dieu en premier il te donne un commandement place dieu en premier il te donne un chemin sur lequel tu dois marcher dieu d'abord il a cherché pour moi le royaume de dieu et tous ces choses vous seront données par dessus et une attitude acceptable il ya la vérité qui transforme la vérité qui transforme il y a plusieurs types de vérité il y a la vérité mathématique 7 plus 7 égale 14 oui je le sais mais ça ne transforme pas de vie si nous passons toute notre vie sur la vérité qui ne transforme pas nous ne serons pas les zéros que nous allons nous voulons être et les zéros que nous devrons être si nous parcourons la vie et toute la vérité que je veux c'est la vérité de l'histoire nationale la vérité des opinions des gens autour de nous alors je peux discuter je peux débattre cette vérité ne transforme pas la vérité que nous avons en christ connaître la vérité et la vérité vous affranchira cette vérité qui transforme que j'accepte que je crois et je permets à cette vérité de contrôler ma vie et c'est cette vérité qui transforme qui te conduit au ciel il y a un courage constant un courage constant un courage constant un Dieu a appelé Josué il dit fortifie toi et prends courage il y a des gens qui sont en route pour devenir des héros ils disent ah nous on n'a pas eu ça et toi tu veux avoir ça personne n'a pu graver cette montagne et toi tu veux te graver la montagne il dit oui c'est là où je vais il veut t'empêcher et les plus vieux disent ce que nous n'avons pas fait les plus jeunes la plus jeune génération ne le fera pas il veut nous arrêter et quand vous avez le courage le courage dans le passé le courage au présent le courage dans l'avenir le courage constant et perpétuel et ce courage constant qui n'abandonne pas qui ne cède pas c'est ce courage qui vous amène au niveau des héros alors Goliath vient qui fait du bruit donnez moi un homme et je vais le faire tomber non seulement lui mais toute la nation sera notre esclave tout le monde aime le courage mais ils ont vu ils ont perdu le courage par les paroles qu'ils ont entendues ils ont perdu le courage quand ils ont vu ces géants ils ont perdu le courage ils ont perdu le courage ceux qui perdent le courage dans la vie parce qu'ils voient ils voient plus que possible il y a des gens qui perdent le courage à cause de ce qu'ils voient tu vas entendre plus que il y a des gens qui perdent le courage à cause de ce qu'ils ressentent tu vas sentir plus que ça mais David a dit j'ai la conviction j'ai le courage et le roi dit tu ne peux pas le voisin dit tu ne peux pas quand tu ne peux pas ne peux pas ne peux se multiplier dans tes oreilles plus de courage David a gardé courage et il vient maintenant devant Goliath et Goliath l'a rabaissé et l'a minimisé et c'est là où beaucoup perdent leur courage tel qu'il m'a regardé tel qu'il m'a regardé il m'a appelé zéro pendant que je me prépare pour être un héros il dit je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du ciel et l'a maudit par ses dieux mais David a gardé courage ce que j'entends en route ce que je vois en cours de route ce que je sens en route j'ai confiance en mon dieu tel qui m'a aidé à détruire le lion et l'ours m'aidera également je suis sûr que vous connaissez l'histoire c'est comme ça David a devenu héros et comme ça nous devenons des héros ne perdant jamais de courage ne perdant jamais de conviction ne perdant jamais de confiance en dieu le H c'est la guérison holistique complète holistique complète totale quand tu regardes notre corps si le cerveau a un problème et affecté cela affecte tout le corps nous n'arrivons pas à être ce que nous pouvons être et devenir ce que nous voulons si nos rins ont des problèmes et nous n'arrivons pas à bien respirer si une partie du corps a des problèmes de maladie cela nous désorganise et quand ta pensée a un problème quand ton esprit a un problème quand ton homme intérieur est vaincu cette maladie dans l'homme intérieur cette maladie dans l'homme intérieur cette maladie dans l'homme intérieur cela apporte donc du dérangement dans ta personnalité celui qui nous a appelé et celui qui nous conduit il a la guérison holistique pour nous il peut nous guérir dans notre pensée il peut guérir l'esprit brisé dans notre homme intérieur notre modèle de pensée peut être guéri notre corps aussi peut être guéri et quand nous viendrons sur toutes ces choses cela nous permettra de prendre de faire les pas pour devenir héros mais tu n'es pas pressé un pas par moment un moment par moment un acte par moment progrès chaque jour nous avançons de pas à pas jusqu'à connaître à parvenir là-bas Dieu merci d'autres nous ont dévancé comme Jacob il a pris des détours dans la vie mais finalement il est devenu Israël et vous pensez à Jabez dans la tristesse mais il est devenu ce qu'il devrait devenir et à Jérémie qui a dit je ne peux pas je suis un enfant il a dit cesse de dire ça cesse de parler comme tu le parlais avant pensant comme tu le faisais avant essaye d'agir comme tu le faisais avant un nouveau jour a commencé et que les héros s'approchent de celui qui est debout intégral et ils deviendront héros mon heure a sonné mon heure a sonné est-ce que tu peux répéter ça mon heure a sonné le Seigneur le fera dans ta vie détourne-toi du passé concentre-toi sur l'avenir donne ton coeur et ta vie à Jésus Christ et mets ta main dans sa main il te conduira au sommet veille 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 sur le chemin et j'y arriverai levons-nous maintenant et nous allons parler à Dieu et amener tout ce que nous avons entendu à Dieu dans la prière nous avons vu comment veiller 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 pour parvenir là où Jésus nous a nous amène voici le jour voici le moment voici l'heure un miracle créatif aura lieu maintenant quand tu permets à Dieu ne te faire passer par le processus de la transformation pour te faire passer de la force de zéro au sommet pour devenir héros j'ai pas sous-nous je t'en pensé éthlée ne te rendne à l'heure